Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler du masque que j'ai sur le visage. Je vais vous montrer comment le faire et puis surtout pourquoi c'est bénéfique. Donc la première chose qu'on va faire c'est d'avoir, c'est de prendre de l'huile de coco. Une pillière d'huile de coco. Si vous n'avez pas d'huile de coco à la maison, c'est pas grave, vous pouvez utiliser du miel. Alors, à notre huile de coco ou à notre miel, on va rajouter du yaourt. Assurez-vous bien que ça dise yaourt naturel. On ne veut pas un yaourt aromatisé. Si ça dit yaourt à la banane ou yaourt aux fraises, c'est pas ce qu'on veut utiliser. D'accord ? Donc on va rajouter du yaourt à notre huile de coco et on va mélanger tout ça. L'huile de coco sert à hydrater la peau et le yaourt sert à assouplir la peau. On veut toujours avoir une peau douce. Donc on mélange le tout et on rajoute notre ingrédient secret qui est le curcuma. Alors le curcuma est très efficace lorsqu'il s'agit de faire disparaître les tâches. Que ce soit des tâches de cicatrices ou que ce soit des tâches d'acné. Si vous voulez donner à votre peau une luminosité, une brillance. Lorsque l'on a la peau terne, eh bien le curcuma sert à faire tout ça. Mais surtout à faire disparaître les tâches. Donc on va donner cette consistance-là à notre masque et puis on va se le mettre sur le visage. On va le garder 30 minutes et après on va tout rincer à l'eau tiède. Assurez-vous que vous utilisez un vieux t-shirt ou un pinceau synthétique comme celui que je vous montre là. Parce que le curcuma c'est très salissant et donc avec un pinceau synthétique c'est beaucoup plus facile à nettoyer après. Donc voilà, c'est la fin du masque. Après 30 minutes on rince le tout et on a la peau très souple, on a la peau très douce. Et si vous le faites une ou deux fois par semaine, eh bien vous verrez les changements par rapport à vos cicatrices. D'accord ? Alors à plus. Au revoir tout le monde.